et salut ben t'as vu on a passé une super journée là on a pris un day enfin on a deux day off en fait non moi demain je bosse mais j'ai un day off juste après tu vois on profite quand on quand on travaille pas on se retrouve comme ça on profite moi je peux faire mes vidéos et on a vachement profité on est allé à la plage là attend je vais t'améliorer la qualité du son en quelques secondes 3 2 1 quand tu veux zoom h5 on avait un day off et on en a profité pour aller à la plage on est allé à glenel que c'était l'endroit où on est arrivé à adelaïde en fait donc ça fait mine de rien c'est quoi déjà un mois et demi c'est fou comme ça passe vite si on est arrivé à adelaïde un peu comme un peu par hasard fin après sur une prise de tête si tu te souviens on était à 15 donc au nord de l'australie et selon selon les dires tu vois selon selon ce qui se passe en fonction des saisons en australie tu sais carnes c'était vraiment l'endroit où il fallait être à cette période de l'année du coup c'était faut savoir que quand tu es en quand on arrive vers juin juillet août en australie c'est l'hiver tu vois tu sais parce qu'on est dans l'hémisphère sud et du coup plus tu montes vers le haut donc plus tu te rapproches de l'équateur plus il fait chaud pendant l'hiver donc carnes étant donné que c'était au nord de l'australie c'est vraiment le meilleur endroit pour aller le truc c'est que forcément sinon on y a pensé il ya plein de gens qui ont pensé et il y avait plein de backpackers donc pour trouver un job c'était un peu enfin l'offre était une bien 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 inférieur à la demande il y avait beaucoup de gens qui cherchaient un boulot pour très peu de gens qui qui cherchaient des employés tu vois la saison avait pas vraiment commencé donc c'était pas vraiment le top et du coup un matin je me réveille et je dis à léa écoute léa pendant mon road trip en moto je suis passé à adélaïde j'ai trouvé la ville magnifique bon c'était pendant l'été et là plus que c'est dans le sud adélaïde ça doit sans doute l'hiver est ce que ça dit qu'on y est et on s'est dit à aller fuck it tu vois on a pris un avion on a on a pris un avion et boum on est parti sur adélaïde et c'est là qu'au final on s'est posé tu vois c'est un mois et demi qu'on est là et on a trouvé un job on gagne notre petit argent et là dans moins de trois semaines on part en nouvelle zélande donc voilà tu vois là la vie regorge de surprises et et c'est que du comme ça quand tu es en voyage au final quand tu prends ton quand tu prends la décision de partir tu vois bref et aujourd'hui je voulais faire une vidéo complètement différente beaucoup plus détente tu vois je voulais te faire ma te parler de ma morning routine parce que enfin tu sais moi je n'y a pas beaucoup de choses que je me tiens quotidiennement à faire il ya que très très peu de choses mais c'est les choses les plus importantes donc dans ces choses là il ya faire la vidéo jusqu'à présent jusqu'à présent et faible faire une vidéo par jour écrire un article et ça je le fais encore pas vraiment tous les jours et et quoi d'autre et et lire et c'était les seuls trucs que je faisais tu sais j'ai vraiment du mal avec les morning routine les evening routine les trucs comme ça même faire du sport tous les jours c'est pas un truc pour moi mais récemment j'ai intégré quelques petites choses tu vois le matin notamment pour bien commencer la journée je vais t'expliquer un petit peu plus pourquoi c'est vraiment une vidéo détente tu vois genre on va pas se prendre la tête se trop sur le format et juste avant de te parler de ça je voulais dire qu'il ya encore le pack la de formation que je t'ai fait que je t'ai fait hier tu sais donc tu as deux formations dedans tu as trouvé sa passion et vivre une aventure par jour et la formation départ immédiat et donc sur les deux tu as 150 euros de remise en fait sur chacune donc si tu prends les deux tu auras plus de 300 euros et ça te revient en gros à 39 euros par formation au lieu de au lieu de 189 donc c'est encore moins cher c'est la moitié du tarif de lancement c'est le tarif de lancement quand j'ai sorti les formations c'était 67 et là tu les as à 39 euros jusqu'à jusqu'à mercredi je crois que c'est jusqu'au 13 et c'est des formations dans lesquels on sait les formations hier je t'en avais parlé un peu plus je te mets le vidéo le lien dans la description pour la vidéo d'hier parce que je serai plus en forme pour t'en parler là je suis vraiment en mode des temps de pépère tu vois la fin de la journée mais c'est vraiment pour commencer une nouvelle année tu vois sachant que c'est la rentrée c'est un peu ma façon à moi de te souhaiter la bonne rentrée rien que dans la vidéo là que tu as dans la description tu vas trouver plein d'infos super tu vois pour pour changer un peu cette approche de la rentrée et pas faire une rentrée comme comme peut-être 2017 pour toi en mode putain encore une autre tu vois mais vraiment changer changer radicalement un peu l'état d'esprit véritablement trouver sa passion et je te mets tout dans la description j'ai pas trop rentrer dans les détails je suis pas trop chaud mais tu as tout ça tu peux y jeter un oeil ça t'intéresse je sais pas ça t'intéresse peut-être pas mais tu as tout ça dans la description et le pack est disponible jusqu'à mercredi bref on revient sur la morning routine du coup ouais récemment tu sais j'ai eu ce problème là en au travail un jour je veux un soir au travail il s'est passé quelque chose qui n'était pas censé se passer c'est à dire qu'il ya eu des milliards de clients qui sont arrivés en même temps et alors que c'était un jour où on n'était pas du tout censé être occupé j'étais tout seul à la plonge et je me suis vénère tu vois je me suis mis dans un et voilà c'est en fait je suis sur un vieux banc pour et là et je me suis mis dans un état pas possible enfin je me suis vraiment énervé tu vois et c'était pas la première fois que ça m'arrivait et c'est là que je me suis dit ah ouais quand même je suis un peu à avis en fait je suis un peu à fleur de peau et j'ai les émotions un peu trop vives tu vois il faut que je fasse quelque chose il ya quelqu'un dans les commentaires je sais plus qui c'était je crois que c'est mais dit je sais je veux pas dire de la merde tu vois et qui m'a dit ouais égon tu devrais essayer la méditation et je me suis dit putain c'est pas c'est pas con tu vois surtout que j'ai déjà eu un background un peu de méditation parce que j'ai fait j'ai fait pas loin de sept ans de karaté il y avait toute une partie un télé intérieur tu vois spirituel qu'on faisait au karaté ça s'appelait le le taïkan donc des techniques de méditation et voilà du coup je voulais te parler ma morning routine aura commencé j'ai fait quelques j'ai filmé quelques trucs ce matin alors ça va être marrant c'est vraiment un truc que tu peux faire si tu n'as pas de morning routine c'est un truc tout simple tu vois c'est vraiment pas du tout fancy et c'est pas quelqu'un je suis pas une youtubeuse beauté tu vois je suis pas un youtubeur beauté je suis pas un youtubeur fitness je te donne juste des trucs qui marchent pour moi et qui ont fait vraiment cette dernière semaine c'est un truc que j'ai appliqué pendant une semaine qui m'ont rendu la semaine beaucoup plus facile j'ai l'impression d'être beaucoup plus posé j'ai l'impression de je sais pas d'être juste plus serein tu vois même même au niveau de mon mental je m'énerve beaucoup moins je suis beaucoup plus ok du coup le matin qu'est ce que je fais on commence comme ça tu vois le mieux c'est qu'on rentre direct dans la viande tu vois alors le matin je me lève la première chose que je fais c'est que je me mets du tchaïkovski j'ai lu ça dans le bouquin de tim ferris tools of titans il recommande une playlist qui est de lits c'est un mec qui fait la musique classique que je connaissais pas du tout je te mets tous les liens dans la description d'accord donc si ça t'intéresse tu peux regarder et j'ai jamais été grand fan de musique classique mais c'est vrai que c'est vrai que je sais pas il ya quelque chose de très très spécial avec la musique classique je passe t'as remarqué dans les vidéos dans les précédentes vidéos là sur soon cloud je suis en rentrée en contact avec une dame qui s'appelle milana je sais pas comment elle vient de je crois qu'elle vient d'ukraine elle est très très populaire j'ai envoyé un message pour lui demander si je pouvais utiliser ses musiques et je mets un petit background de musique classique dans les dernières vidéos je trouve que ça rend vachement bien il ya quelque chose de très très spécial dans la musique classique je sais pas ce que c'est tu vois et pourtant moi je suis un mec genre j'aime beaucoup la psy trans j'aime beaucoup la hardcore j'ai baigné énormément on a énormément baigné là dedans avec mes potes tu sais quand j'étais au lycée nous c'était on a commencé par la dubstep on a commencé par tu sais scrylex merde comment ça plaît un clip avec des jeunes enfermés dans une voiture où le son se met se met en mode auto et les mecs qui crèvent parce que le son est trop fort là je sais plus tu vois je te mettrai tous les trucs dans la description ça va être des bars cette vidéo bref mais voilà je suis pas du tout un mec musique classique mais pourtant le matin je maintenant je me réveille je me mets une playlist de tchaïkovski de alondi musique je te mets encore une fois tout dans la description dès le matin je me réveille tu vois pas de notification pas facebook ou quoi au moins une demi-heure ou une heure après que je me lève tu vois avant que je me lève donc direct je me lève up petite musique de tchaïkovski et ensuite ce que je fais c'est que je descends et je vais me faire mon petit déjeuner du voyageur j'ai déjà fait une vidéo là dessus à melbourne mais c'est un petit déjeuner tout simple tu vois qui est qui est assez sain qui te remplit et qui est bien frais tu vois genre c'est pas non plus c'est pas trop en mode céréales et tout c'est moi je mange pas des chocapic ou quoi je fais quand même attention à la bouffe mais en gros tu as besoin de quoi tu as besoin d'un mixeur tu as besoin de lait de riz tu as besoin de deux fruits alors moi j'utilise là dans la vidéo j'utilise des fruits congelés des fruits rouges congelés et d'habitude je mets une banane mais là j'avais mis une pomme mais peu importe ce que tu mets tu vois si tu as des fruits congelés c'est bien parce que ça rajoute de la fraîcheur et ça fait un peu comme une sorte de granité de smoothie tu vois du coup je mixe tout ça tous les fruits le lait de riz et et ouais c'est tout en fait je mixe tout ça ensemble ça me fait une sorte de mixture et dans un bol je me mets des wettabix alors c'est des trucs qui sont apparemment assez populaires chez les sportifs des espèces de briques comme ça je mangeais ça à jeun aussi c'est des briques comme ça de je crois que c'est du blé concassé ouais et je m'en prends trois ou quatre comme ça et je soupoudre avec le avec le mélange de fruits là par dessus je me mets de la noix de coco je me mets de la cannelle qui s'appelle cinnamon en australie et je me mets aussi des graines de chia et ça te fait un super petit déj je l'avais acheté mon super petit déj du déménageur je l'avais appelé comme ça dans la vidéo que j'avais fait à Melbourne donc voilà je me fais ça ensuite qu'est ce que je fais je remonte et ouais je mange ça du coup j'essaye d'éviter le café maintenant le matin parce que c'est vrai que mine de rien le café tu t'en rends bien compte hier je m'en suis bien rendu compte j'ai bu café et red bull et mon taux de palpitations tu sais ma ma cadence cardiaque c'était un truc de ouf genre je sentais que j'étais excité alors que d'habitude la caféine a pas beaucoup d'effet sur moi mais c'est vrai que mine de rien si tu fais vraiment attention quand tu prends un ou deux si un grand buveur de café d'habitude je peux même boire du café avant le soir avant de m'endormir je sens pas du tout les résultats les 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 effets tu vois je suis pas vraiment quelqu'un qui qui ressent beaucoup les effets de toutes ces boissons et tout mais là boum du coup je me dis depuis récemment là je vais éviter le café le matin donc je je mange sur toujours sur ma petite musique classique j'essaye de pas regarder des vidéos youtube ou quoi quand j'ai un article à écrire à écrire je l'écris est ce que je fais une fois que j'ai fini mon c'est très courant ma morning routine une fois que j'ai fini mon une fois que j'ai fini mon mon petit déjeuner ce que je fais c'est que je prends je prends 30 secondes une une minute à 30 secondes pour m'accroupir façon ido portal alors ido portal c'est le coach de conor magrégor on va pas revenir là dessus mais il ya une vidéo qu'il a fait où il a dit que l'être humain à 2 à 2 choses qui peut vraiment faire que tout le monde sur la terre peut faire deux choses qui lui ce qui est qui sont vachement accessibles qui sont vachement bons pour la santé c'est la compression et l'extension alors comment on provoque une extension tout simplement en s'accrochant à une barre donc si tu as une barre de traction ou quoi en fait tu t'accroches tu te suspends dans le vide donc bien sûr les pieds touchent pas le sol et la gravité va remettre et réaligner tout ton corps en fait va remettre en place toutes les toutes les imperfections et le fait de tirer sur toute ta chaîne musculaire va 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 recentrer toute ta chaîne musculaire toutes les imperfections tu sais que pendant qu'on pendant la nuit on dort on se comprime tu sais nos muscles se rétrécissent et là en étirant vraiment comment dire on tire sur tous les tissus et la deuxième chose donc tu juste tu t'accroches à une barre tu vois pendant 30 secondes il recommande de le faire plusieurs fois par jour et une deuxième chose que une deuxième chose que je fais et que c'est d'ailleurs la seule chose que je fais à la maison parce que j'ai pas de barre de traction mais c'est l'accroupissement est en fait la croix l'accroupissement c'est la position naturelle en fait des hommes de repos tu vois celle des chromagnons notamment attend je vais essayer de te montrer je vais pas te montrer mais j'ai fait une vidéo et du coup tu t'accroupis mes pieds à plat et ido portal il dit dans la vidéo il en parle que justement cette compression c'est cette c'est cette position on comprime le corps va va être bénéfique au corps tout simplement ça va ça va remettre les organes ensemble ça va bien tout replacer c'est apparemment c'est bénéfique pour le corps je sais pas je sais pas pourquoi tu vois je peux pas commenter je peux pas t'expliquer j'ai pas la science tu vois mais bizarrement je le fais depuis une semaine je me sens bien et dernière chose de cette morning routine et on va en finir parce que cette vidéo est ridicule mais c'est tout simplement la méditation et ça je m'y suis mis je m'y suis mis le jour avant qu'on me l'a conseillé sur youtube et d'ailleurs merci à la personne qui me l'a conseillé parce que c'est vrai que c'est bon et c'est vrai que ça aide mine ça aide pas mal à comment dire ça aide mine de rien à pas avoir des réactions des réactions disproportionnées tu vois ça ça aide à se détacher en fait d'une situation et de pas de pas réagir de façon trop émotionnelle vis-à-vis de ça je sais pas si tu trouves si tu te reconnais là dedans mais tu sais quand tu as l'impression que tu réagis vraiment trop violemment et tu t'en veux ensuite parce que la plupart du temps le plus le plus le plus douloureux quand on réagit face à une situation c'est pas tant la situation elle-même c'est pas tant genre je reviens sur mon exemple pendant la plonge mais ah putain ils font chier ses clients là on est qui va au resto un mardi et tout mais c'est plus tu sais ce langage intérieur qu'on a en nous en mode putain mais pourquoi je m'énerve comme ça en fait ça veut dire que j'ai un gros problème genre je devrais pas m'énerver comme ça tu sais on se nourrit nous mêmes en fait c'est cet élan de colère nous fait nous questionner nous mêmes sur notre santé un peu mental des fois du coup ce que je fais tout simplement c'est que hyper simple je me mets dehors je m'assieds par terre en 2000 lotus je crois tu vois genre je travaille ma saut ma souplesse en ce moment donc 2000 lotus et tout simplement pendant dix minutes je ferme les yeux je respire j'essaie de détendre vraiment mon diaphragme et qui est pas de 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 mouvements saccadés dans ma respiration bien respirer avec le ventre un gros en inspiration grande expiration et tu vas voir si tu n'es pas trop habitué à la méditation ou à la respiration tout simplement tu vas sentir que quand tu inspires au moment d'expirer ça va se faire par petites vagues parce qu'en fait on n'est plus et du tout habitué à respirer normalement dans notre quotidien et ça tu t'en rends vraiment compte quand tu te concentres dessus que tu te forces à avoir des une respiration fluide tu vois une respiration vraiment fluide et vraiment ondulatoire tout simplement sans petites sans petites saccades et est ce que je fais tout simplement c'est tu vois il ya plein de trucs à des méditations d'idées et où j'y connais pas grand chose nous ce qu'on faisait au karaté ont médité même debout tu vois mais ce que je fais du coup c'est que je m'assoie je me concentre sur ma respiration et j'essaye de rester concentré sur ma respiration tout simplement tu vois et quand je perds de le fil parce que tu vas voir la plupart du temps tu perds dans tes tu perds dans des pensées tu divagues et tout je lutte pas contre ça tu vois tu luttes pas contre ça quand tu arrives à prendre conscience que tu t'es perdu parce qu'avant que tu prennes conscience que tu t'es perdu parce que tu vas penser un truc et quelques secondes après tu vas dire ah merde je suis en train de penser à ce truc une fois que tu prends conscience de ça tu ramène gentiment ta pensée vers ta respiration et tu t'efforces de le faire jour après jour et petit à petit tu arrives à te concentrer de mieux en mieux sur ta respiration et au bout de dix minutes ou alors quand on compte quand tu sens que tu as plus envie qu'il faut pas se forcer tu vois quand tu sens que t'es bien quand tu sens ou alors quand tu sens que tu en as marre tout simplement tu réouvres les yeux et c'est bon c'est terminé et ça fait un bien fou je sais pas si je voulais partager ça parce que j'ai pas tu vois j'intègre pas beaucoup de choses dans mes journées de je sais pas moi de d'habitude de ouais de routine tout simplement je suis pas un mec à routine tu vois mais quand il y a quelque chose qui me fait du bien je sais le faire au quotidien je sais le je sais l'intégrer dans mon quotidien et quand ça me fait du bien je le fais tout simplement quoi donc voilà je t'ai mis tout ça en vidéo je voulais faire une vidéo un peu différente c'est un peu un petit délire je me suis fait j'espère que ça t'aura plus que ça t'aura aidé tu peux tu peux appliquer la même tu peux me dire qu'elle est à morning routine et aussi oublie pas pour pour mettre des justement en parlant de routine mais pour mettre des nouvelles habitudes dans cette année là tu vois pour commencer un peu sur un nouveau pied tu as ce pack dans dans la description dont on a parlé tout à l'heure encore une fois je sais pas trop si ça peut t'intéresser mais il ya de grandes chances que si en tout cas il ya dans chance que la vidéo dans laquelle je t'en parle t'intéresse du coup tu as tout dans la description et je te laisse regarder ça tu as des conditions particulières jusqu'à mercredi donc voilà moi je te laisse là je te dis à la prochaine prends soin de toi mon ami ciao je sais pas trop C'est parti. C'est parti.